Bonjour, bonjour chers candidats et candidates, je vous souhaite une fois encore la bienvenue à notre TD du jour. Aujourd'hui, je vais vous traiter un exercice sur la génétique humaine. Mon nom est Monsieur Benny Ducbo, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir l'exercice de la SVT, abonnez-vous et activez l'accroche de notification pour recevoir nos prochaines TD. Pour me poser d'éventuelles questions que vous aurez en suivant nos TD, intégrer mon groupe Telegram, le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. Commençons maintenant notre exercice. Le document 6 montre la transmission au sein d'une famille d'une anomalie qualifiée d'albinisme oculaire. Le document 6, c'est ça ici, c'est ça on a ici. Le document 7 indique le fond de l'œil de différents sujets. Le document 7 indique le fond de l'œil de、「 A » s'obscèle notamment chez « Grand 2, 1, 2, 3 et 3, 3 du document 6 ». Le stock de l'œil de « B » s'obscèle notamment chez « Grand 2, 2 et 3, 2 du document 6 », le « B » qu'on a ici, cet aspect. Le grand C se cherche tous les sujets atteints d'albinisme oculaire du document 6. Alors, pour tous ceux qui sont malades au niveau du document 6, ils ont cet aspect. Question 1. L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessible ? Justifiez votre réponse. Et c'est quand on voit le couple grand 1, croisé avec grand 1, 2, c'est un couple apparemment 5. Mais le couple a donné cet enfant grand 2, 5 malades. Quand vous pouvez aussi ce couple grand 3, 6 croisé avec grand 3, 7, le couple apparemment ça a donné l'enfant grand 4, 2 malades. Là, vous pouvez aussi ce couple grand 3, 2 et grand 3, 3, c'est un couple apparemment 5. Mais ils ont donné l'enfant grand 4, 1 malade. Donc, quand on voit des couples apparemment 5 qui ont donné des enfants malades, il faut savoir que le gène est récessif. Donc, on va dire c'est quoi ? Petit 1. L'allèle responsable de la maladie est récessif car les parents apparemment ça a donné des enfants malades. Maintenant, petit 2. L'allèle responsable de la maladie est-il lié au sexe ? Il suffit pour votre réponse. Pour ce genre de question, vous voyez ici, quand vous observez le pédégris, ce qui frappe à l'oeil, on voit que c'est seulement les garçons qui sont malades. Donc, si tel est le cas, il faut savoir que c'est une maladie qui est lié au sexe, c'est-à-dire porté par les chromosomes sexuels. Maintenant, on a deux chromosomes sexuels, X et Y. Donc, on va essayer d'éliminer un chromosome sexuel. Et une fois qu'on arrive à éliminer un chromosome sexuel, on conclut directement que c'est porté par l'autre chromosome sexuel. Donc, pour petit 2, pour PEB-1, je vais dire que quoi ? Seuls les garçons sont malades. Donc, l'allèle responsable de la maladie est lié au sexe. Là, je vais à l'allèle, je mets le deuxième tirer et je dis que l'allèle responsable de la maladie n'est pas portée par le chromosome sexuel Y. Car tous les garçons ne sont pas malades. Je m'explique. On a que Y chez les garçons. Donc, si l'allèle responsable de la maladie était portée par Y, comme on a Y chez tous les garçons, tous les garçons devaient être malades. Donc, comme tous les garçons ne sont pas malades, on explique que l'allèle n'est pas portée par le chromosome sexuel Y. Donc, on va à la ligne troisième tirer et on conclut directement que quoi ? L'allèle responsable de la maladie est portée par le chromosome X. Et là, pour PEB-3, on nous demande pourquoi le phénotype B ne peut être observé que chez les femmes. Le phénotype B, on parle de cet aspect-là. Le phénotype B ne peut être observé que chez les femmes. Comme on a établi que l'allèle responsable de la maladie est portée par X. Ce que l'on peut dire, comme c'est uniquement les femmes qui doivent suivre le phénotype B, on va dire que le phénotype B est observé chez les femmes seules car elles sont les seules homogamétiques. C'est-à-dire qu'elles ont les gamètes 2 fois. Ou bien, quelqu'un peut dire qu'elles ont deux chromosomes sexuels X. Et ça passe. Et là, pour PEB-4, on doit leur donner les génotypes des individus suivants. GAN de 1, GAN de 2, GAN de 3, GAN de 2, GAN de 3, GAN de 3, GAN de 4. Donc, pour répondre à ça, on revient ici. Donc, pour écrire les génotypes des individus, on doit avoir fait le choix des allèles. Et comme on a dit que l'allèle responsable de la maladie est récessive, et l'allèle est l'albinisme, et la maladie est l'albinisme, donc on prend un petit A. L'allèle est malade, qui est récessive, et grand A, l'allèle normale, qui est dominante. Et là, quand on prend le sujet, grand 2, 1. Grand 2, 1, c'est ça ici. Ouais, et il a donné cet enfant malade. Donc, comme le gère est le sexe. Donc, quand on prend le parent, l'homme, il est grand XA sur Y. Ici, c'est deux barres. C'est deux barres. Pour écrire les génotypes, c'est deux. Il faut mettre les deux barres. Alors, quand on prend grand 2, 2. Ici, grand 2, 2 qu'on a ici, là. Et l'autre, elle est hétérozygote. Ouais, elle n'est pas malade. D'ailleurs, on voit qu'elle a donné un X malade pour ce garçon. Donc, elle aussi porte la maladie, qui est cachée. Vraiment. Donc, grand 2, pour grand 2, on a un X grand A sur X petit A. Et là, grand 3, 2. Et là, grand 3, 2. Grand 3, 2. Quand vous prenez ici, c'est encore cette maman. Cette femme, elle n'est pas malade, mais elle a une femme malade. Donc, la femme est hétérozygote. Donc, grand 3, 2. On a un X grand A sur X petit A. Et là, quand on prend grand 3, 4. Grand 3, ouais. Grand 3, 4. Ici. Voilà. Il est issu de ses parents. Des parents grands de 3 et grands de 4. Donc, les parents sont apparemment sains. Or, il y a quelqu'un qui est malade dans sa famille. Donc, pour lui-là, il peut porter les deux gentils possibles. Soit X grand A sur X grand A ou X grand A sur X petit A. Maintenant, pour la question 5. Pour la question 5, on revient ici. On dit quoi? La femme, grand 3, 2, après une union avec l'homme. Grand 3, 3. Et pour son cousin, grand 3, 1. Et pour ce cousin-là. Donc, c'est un mari consanguin qui est établi comme ça. Alors, on dirait quel est le résultat pour ce couple d'avoir un enfant atteint? Si c'est un garçon ou si c'est une fille. Petite A, si c'est un garçon, petit B, si c'est une fille. Donc, on va croiser leur génotype. Grand 2. Quand on prend grand 3, 2 là. Voilà, c'est ça. Et l'autre, elle est hétérosigote. Donc, on a X grand A sur X petit A. Maintenant, son cousin-là. Son cousin, ici, qui est malade. C'est ça. On a X petit A sur Y. Maintenant, la femme ne peut donner que deux gamètes. X grand A et X petit A. C'est ça, ici. L'homme aussi ne peut donner que deux gamètes. X petit A et Y. Maintenant, on fait l'échiquier de croisement. Quand on fait l'échiquier de croisement, pour répondre à cette question. Petite A. Pour un garçon, on va dire qu'un garçon sur deux est malade. Parce que quand on voit tous ses descendants, on n'a que deux garçons. Mais là, dans les deux garçons, la probabilité est qu'un garçon sur deux serait malade. Et là, pour petit B, pour que l'enfant soit une fille, l'enfant atteint soit une fille, comme vous voyez aussi ici, elle se coupe à la possibilité d'avoir deux filles. Et sur deux filles, une fille serait malade. Voilà. Donc, pour petit B, on va dire qu'un garçon sur deux est malade. Ou soit, si on peut parler comme ça, on peut ajuster comme ça. On peut dire que la probabilité, par exemple, pour que ce groupe est un garçon malade, ça se s'est venu...